Bonjour, je m'appelle Julien Prunaré et je suis ingénieur à Aix-en-Provence. Il y a un an, j'ai rejoint l'activité Nucléaire Solutions de Veolia, spécialisée dans le démantèlement et la décontamination nucléaire. Fort de vous de son expérience acquise en mesure de la radioactivité, Veolia Nucléaire Solutions développe des outils et solutions sur mesure pour les plus grands noms du secteur. L'objectif, les aider à relever des défis environnementaux qui sortent parfois de l'ordinaire. Dès mon arrivée, j'ai pu le constater en supervisant un formidable projet, la conception de capteurs à rayonnement cosmique pour améliorer la gestion de la ressource en eau des barrages hydroélectriques d'EDF, fournisseur mondial d'énergie. Pour EDF, le challenge est de réussir à prévoir les volumes d'eau à leur disposition pour anticiper la production d'électricité et mieux répondre aux pics de consommation quand ils ont lieu. Et la solution vient de l'espace. En effet, la Terre ressent en permanence un flux de particules provenant en majorité du soleil et d'explosions d'étoiles en fin de vie. Ces particules, qu'on appelle neutrons, ont la particularité de réagir avec l'eau, même sous forme de neige. Voici le principe du système. Nous plaçons un capteur à rayonnement cosmique au niveau du sol. Quand la neige le recouvre, il prend des mesures nous permettant de connaître l'équivalent en eau du manteau neigeux et donc de prévoir les futurs niveaux de remplissage des barrages. L'installation en haute montagne des premiers prototypes fut une véritable course contre la montre. Il a fallu travailler d'arrache-pied avant l'arrivée des premières neiges. Mais j'ai mobilisé toutes nos équipes pour que ce projet tienne ses promesses. L'hiver 2019-2020 fut notre premier test. Grâce aux données collectées heure par heure, nous avons pu analyser en direct les chutes de neige successives. Nos prototypes validés, nous allons maintenant déployer cette nouvelle technologie pendant les 5 ans à venir sur l'ensemble du parc hydroélectrique français d'EDF, soit environ 46 sites en tout. Il a fallu beaucoup de ténacité pour mener à bien ce projet. Mon équipe et moi-même avons surmonté, non sans difficulté, de nombreux défis techniques. Mais ce fut un véritable succès, puisque d'autres pays se montrent aujourd'hui intéressés par cette solution. Là où certains voient de la neige, moi je vois une source d'énergie renouvelable à l'infini. Sous-titrage ST' 501